Bonjour à toutes et à tous et en particulier aux parents parmi vous, je vous propose de vous faire découvrir trois produits naturels incontournables dans une salle de bain écologique pour bébés. Alors on me dit souvent que la slow cosmétique ou l'aromathérapie avec toutes ces huiles essentielles, eh bien ce n'est pas adapté au bébé. Je vais vous prouver le contraire avec trois produits incontournables selon moi dans une salle de bain écologique fréquentée par les plus jeunes parmi nous. Tout d'abord, il y a le savon à froid. Je vous en parle très souvent, c'est un bon remplaçant pour toutes sortes de lait industriel ou de gel moussant industriel qu'on vous vend pour la toilette de bébé. Il existe beaucoup de savons à froid surgras qui ne contiennent pas d'huile essentielle. Vous voyez ici, j'en ai sélectionné trois. Le Bourbon Kid de la savonnerie bourbonnaise, Herbiolis qui nous propose le savon Rosaline qui lui est légèrement parfumé, mais pas avec des huiles essentielles. Et bien sûr, un best-seller, le Chérubin de chez Clémence et Vivien. Voilà des exemples de savons très doux, naturellement riches en glycérine que vous allez pouvoir utiliser pour la toilette de bébé ou d'un enfant de moins de trois ans. Un autre produit slow cosmétique incontournable dans une salle de bain fréquentée par les enfants, c'est le dentifrice solide Candise à la fraise de Pachamamaï. En fait, le dentifrice solide, c'est vrai que c'est une gestuelle particulière. Déjà, les enfants sont curieux. Mais souvent, ils contiennent des huiles essentielles, dont la menthe, et ils ne sont pas adaptés. Ici, avec Candise, vous avez un petit dentifrice solide qui est sérieusement aromatisé et de façon naturelle aux fruits rouges. On l'utilise en frottant la brosse sur le galet avec un peu d'eau pour se brosser les dents. C'est très simple, ça fait beaucoup rire les enfants. Ça les fait un peu moins rire au début parce que ça mousse quand même moins qu'un dentifrice classique. Mais le parfum, le goût et la forme sont tellement intéressants que ça leur plaît. Et enfin, un dernier produit tout à fait adapté pour nos tout-petits, c'est bien sûr l'huile de calendula. Ici, j'ai une très très belle huile de calendula de chez Essence Yaga. Il y en a d'autres, bien évidemment, dans le réseau des artisans slow cosmétiques. Le calendula, c'est cette fleur orangée, le souci des jardins, qu'on fait baigner dans de l'huile pour libérer ses effets légèrement anti-inflammatoires, apaisants et réparateurs dans l'huile. Et donc, avec une huile de calendula dans la salle de bain de bébé, vous avez une huile de massage tout à fait adaptée, par exemple, pour masser le siège de bébé lorsque vous aurez terminé le change. Ou tout simplement pour un massage tendresse, pourquoi pas de temps en temps, avec bébé. Également, une bonne huile réparatrice si bébé a des rougeurs sur ses joues, c'est assez fréquent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec bébé, avec vos tout-petits dans la salle de bain. Slow cosmétiques, évidemment, une génération future engagée, c'est ça qu'on veut.